Je suis Pauline Duhamel, je suis chargée de communication chez GRDF. Bertrand Delbroucq, je suis délégué communication à GRDF. C'est quoi votre projet ? On a réussi l'impossible, réunir le monde institutionnel, le monde scolaire, le monde agricole et le monde financier pour parler du sujet le plus sexy au monde, l'injection de gaz vert dans les réseaux de distribution. C'est quoi le concept ? Renouveler l'événementiel professionnel. Rien que ça, avec la création d'une marque, Métamorphose, mais aussi d'un événement pour traduire l'ambition régionale Rêve 3, devenir la région leader en injection de gaz vert. Un gaz local, renouvelable, issu de la fermentation des déchets. Quelles sont les actions mises en place ? On s'est dit qu'un salon c'était à Esbine, alors on a créé un village, un vrai village, avec ses transports en commun, son école, sa banque, tout ça pour illustrer l'injection de gaz vert dans les réseaux de distribution. Ça ne vous parle pas, il fallait donc suivre l'un des 9 ateliers thématiques qui ont rythmé la journée. Ou bien encore participer au challenge qui ont regroupé plus de 600 jeunes de la région. Avez-vous eu des retombées ? Pauline vous a parlé des 600 jeunes qui ont participé au challenge Métamorphose. On peut ajouter 800 participants, 52 intervenants, une douzaine de partenaires organisateurs et près de 300 postes sur les réseaux sociaux. Sans compter bien sûr la naissance de nombreux nouveaux projets de gaz vert. Un dernier mot pour le jury ? Prêt à mettre les gaz, renouvelables bien sûr, pour métamorphoser la région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501